Près de 300 morts en 5 jours et plus de 3000 blessés, un bilan qui s'alourdit d'heure en heure. Depuis le 15 avril, des affrontements armés font rage à Khartoum et dans plusieurs villes du Soudan. Alors qui s'affrontent et comment en est-on arrivé là ? Quelques clés pour comprendre. Commençons par dire que les combats opposent deux forces armées. D'un côté, les forces armées soudanaises SAF du général Abdel Fattah al-Bourhan. Ce militaire est à la tête du conseil de souveraineté qui dirige le pays en attendant une transition démocratique. De l'autre, des forces paramilitaires fidèles à son numéro 2, le général Mohamed Hamdan Daglo, dit Emethi. Ce sont les forces de soutien rapide ou RSF. Mais comment se fait-il que ces deux généraux, censés diriger le pays ensemble, s'affrontent aujourd'hui par les armes ? Et pourquoi ont-ils le soutien de deux armées distinctes ? Rappelons que le Soudan n'a plus de gouvernement élu depuis plusieurs années. En 2019, l'armée a mis fin au pouvoir d'Omar al-Bashir, qui dirigeait le pays depuis 1989. Le coup d'État faisait suite à 4 mois de manifestations populaires demandant la fin de ce régime brutal en place pendant 30 ans. Les deux généraux, Al-Bourhan et Emethi, étaient ensemble aux manettes du coup d'État. Ils ont ensuite été nommés respectivement présidents et vice-présidents du conseil de souveraineté, chargés d'assurer la transition jusqu'à ce que des élections aboutissent à la mise en place d'un gouvernement civil. Mais en 2021, une tentative de transition démocratique a été empêchée par les forces armées. Le premier ministre de transition, Abdallah Hamdok, a été arrêté et placé en détention. Le pouvoir aurait dû changer de main un mois plus tard pour être confié au gouvernement civil, mais la jante ne l'entendait pas de cette oreille. Et depuis, les deux généraux se disputent le pouvoir en s'appuyant sur les factions armées. Les RSF, forces de soutien rapide, sont composées de milices issues de tribus arabes qui ont été régularisées en 2013 par l'ex-président Omar al-Bashir pour se protéger d'un éventuel coup d'État. Emethi était autrefois le chef de l'une de ses milices et elles lui sont restées fidèles. On estime qu'elle compte environ 100 000 hommes. L'armée régulière comptait absorber cette faction dans ses rangs dans les deux prochaines années, mais Emethi veut ralentir le processus pour conserver son influence. Et ce sont ces rivalités qui ont mis le feu aux poudres entre les deux généraux. Derrière le conflit qui fait rage au Soudan, il y a des enjeux régionaux et internationaux très forts. Parce que chacun des deux camps a des liens avec des puissances étrangères. La situation géographique du pays, qui relie l'Afrique subsaharienne à l'Afrique du Nord et au Sahel, en fait un allié très convoité, tout comme les ressources dont il dispose. Al-Bourhan, à la tête de l'armée soudanaise, a la main sur le complexe militaire et industriel qui tient l'économie du pays. Mais son rival, Emethi, contrôle les mines d'or. Ces généraux ont tous deux rencontré ces dernières années des officiels américains, russes et israéliens, rapporte Middle East Eye. Et avec la complaisance des RSF, le groupe paramilitaire Wagner, présent dans les mines du pays, exporte de l'or vers la Russie pour soutenir l'effort de guerre de Moscou en Ukraine. De son côté, l'armée soudanaise du général Al-Bourhan est soutenue par l'Egypte. A Méroé, au nord de Khartoum, des soldats et avions égyptiens présents dans la base aérienne, ont d'ailleurs été capturés par les forces adverses, les RSF. Ce lundi 17 avril, le général Emethi a appelé la communauté internationale à agir contre son rival, le général Al-Bourhan, qu'il décrit comme un islamiste radical. Il tente de se dépeindre lui-même en rempart pour sauver la démocratie. Or, ces forces armées, les RSF, sont tristement célèbres pour avoir été le fer de lance des massacres au Darfour, à l'ouest du pays, dans les années 2000. Mais ces forces, fidèles à Emethi, sont loin d'être isolées sur le plan diplomatique. Outre leurs liens avec la Russie pour l'exportation de l'or, les RSF partagent aussi des intérêts avec l'Ethiopie, les Émirats Arabes Unis ou encore l'Arabie Saoudite. Pour résumer, tous ces enjeux intriqués rendent la situation au Soudan particulièrement complexe. Et dans tout cela, pour les civils soudanais, l'espoir d'une transition démocratique s'amenuise. Sous-titrage Société Radio-Canada